Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé une vidéo un petit peu spéciale pour cette réacte. Elle n'est pas très longue, mais le titre a attiré mon attention. Mais avant, commençons par le commencement. Bonjour Twitch, comment allez-vous ? Ils sont là, tous les jours à partir de midi sur Twitch. Lien dans la description. Fait des lives, de la bonne humeur, et plein de Kinder Bueno pour tout le monde. Regardez comme ils sont gentils. Et en plus, elle, elle est célibataire. Et lui, aussi. Mais c'est pas un gars bien, donc... Venez pas lui parler si jamais vous venez sur les lacs. Aujourd'hui, nous allons aller voir une vidéo qui s'intitule Et si on mangeait de la terre ? Voilà, voilà. On va aller voir des gens qui mangent de la terre. Pourquoi ? A quel moment de ta vie tu te dis tiens ? Moi, les pâtes au beurre, j'en ai marre. Je vais commencer à grailler de la pelouse. Je n'ai pas cliqué dessus, je ne sais pas de quoi ça parle. Évidemment, avant, petit disclaimer. Oui, bonjour, ceci est un disclaimer. Aujourd'hui, nous allons vanner. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que si on vanner tout le monde, ça va. Oui, donc je disais, nous allons vanner tout le monde. Les mangeurs de viande, les mangeurs de salade, les mangeurs de terre, et même les mangeurs d'êtres humains. Bien que je trouve qu'ils soient un peu maltraités par rapport... T'es viré. Il faut appeler El Batardo. Mais pour ça, nous allons devoir utiliser une technique digne des plus grands effets spéciaux d'Hollywood. Je vais verser cette poudre. Attention, quelle est cette poudre ? C'est de la poudre de bâtardise. Et au moment où je vais verser cette poudre comme ça, El Batardo va pousser tel une plante. C'est parti, apparition ! Ah, salut, tu vas bien ? Arrête ! Un peu sec, hein. Justement, on va parler des gens qui mangent de la terre. Ça t'intéresse ? Bon, bah... Du coup, et eux aussi, du coup, on se disait que peut-être... Ouais. Bon, bah, je te laisse. Moi, je vais... Je vais manger. A tout à l'heure. Bon appétit, hein. El Batardo ! Au festival Ars Electronica de Lins en Autriche... Ok, donc déjà, c'est dans un festival de musique. Voilà, on sait très bien ce qui se passe dans les festivals... Dans les festivals... Dans les festivals avec un S. Ça m'étonne pas, tu vois. Julie, notre reporter gastronomique, a rendez-vous avec l'artiste russe Macharou. On dirait que c'est un mix entre Machallah et Charou. C'est un mec, il est dans la religion, ou c'est un mec, il aime draguer, on sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que possiblement, il mange de la terre. C'est diplômé en mathématiques, une étrange marotte. La géophagie. A mon avis, vu qu'il est installé à Amsterdam, il mange pas que de la terre. Mais ça, c'est des suppositions. Alors, chef Macharou, c'est quoi ta meilleure recette de terre ? À base de terre. Une recette à base de terre ? Alors, comme ça, tu veux cuisiner quelque chose avec de la terre ? Bon, ça dépend ce que tu aimes préparer, mais tu peux commencer par faire du pain avec de la terre. Ça peut être de l'argile blanche française, par exemple, que tu mélanges avec de la farine. Une boum, ça fait des chocapiques. Mais arrête de mentir, ça fait de la boue. Et tu cuis ton pain. Ça fait un pain croquant, sableux, plus lourd. Hum, un pain au sable, miam, miam, miam. Qu'est-ce que j'ai envie de manger du pain au sable ? Même fruité. Fruté, mais non. J'essaye de vous décrire, d'accord, ce que je suis en train de voir. Vous pouvez pas imaginer ce que je suis en train de voir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six personnes, toutes nues, d'accord, en train de se frotter avec de la terre. Le titre de la vidéo, c'est « Je mange de la terre ». Bah, apparemment, tu manges pas que de la terre. On va pas se mentir. À mon avis, la terre, elle part pas que dans ton estomac, là. Vu comment vous êtes en train de vous l'étaler comme du talc. J'ai peur, à tout moment, là, il se passe une dinguerie. Elle est en train de manger un mur, là. Après, on se demande pourquoi il y a des glissements de terrain et tout ça. Et c'est quoi ce monde, là, où les gens, ils mangent des falaises ? Un trouble psychologique en Occident appelé pica. Elle a croqué dans la géote de Dr. Neusman au col ! Genre, c'est une brioche. J'aimerais bien voir la gueule de ces chicois. Ce qui n'est pas comestible, consommer de la terre se pratique pourtant dans le monde entier, que ce soit pour grignoter ou comme complément alimentaire. Vertu de mes couilles, ouais. Ça, c'est des gens, ils veulent faire des vidéos YouTube qui font le buzz pour des sous. Et ils mangent de la merde, d'accord ? On en a vu. Et là, si vous me dites que cette dame-là, elle ne fait pas ça pour les vues, en mode, regardez, une bonne soucoupe. Ils sont nombreux à partager leur plaisir dans des vidéos d'ASMR. Mais elle est en train de sucer une crée, frère. Mais qu'est-ce que c'est... Faites pas croire que c'est par plaisir. Me faites pas croire que c'est par plaisir. Je suis presque persuadé qu'elle a OnlyFans où elle envoie des vidéos spéciales suçage de pierre. À Lins, Masharu présente son musée de la terre comestible. Attends, la terre comestible, je suis sûr qu'il y aura des trucs en forme de ce gars que c'est obligé. Une collection de 400 échantillons de sol, issus de 34 pays différents, achetés au cours de ses voyages et sur Internet. On peut y goûter de l'argile fumée, de la craie, du grès ou des roches, aux noms appétissants comme le pain de Dieu. Rien, mais de où c'est appétissant, le pain de Dieu ? C'est comme si j'avais ramassé un truc par terre et que je l'avais mis dans ma bouche. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, mais c'est nul en fait. Mais non, en fait, c'est pas intéressant de ramasser des trucs par terre et les mettre dans sa bouche. Je suis ouvert d'esprit d'habitude, hein. Mais là, non. Confédération des dentistes de France, dites-leur que c'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire, s'il vous plaît. C'est très sec. Non, la terre c'est sec. Arrête. Les cailloux c'est sec. Mais non, les gars. On aurait jamais dit, hein. Ça a fondu bizarrement dans ma bouche. C'est comme du dentifrice granuleux. C'est pas forcément beau pour l'organisme de remplir son estomac du rien. Ça colle aux dents. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me débarrasser de ça. Ça, c'est de la terre du Zimbabwe. Ça s'appelle du Mouchenje. C'est très argileux. J'aime. Ça me fait penser à du soleil. Beaucoup de soleil. Comment tu peux savoir ça à quel goût le soleil ? Il y a quelque chose de très joyeux. Dans la terre. Genre par exemple, tu manges une carotte et tu te dis, ah celle-là, elle est enjouée. Comme si je mangeais une betterave et je me disais, hum, humoriste, un peu. Ah ouais, je sens la blague. Mais triste aussi. Mais déjà, ta phrase n'avait aucun sens. Après, elle vient à Amsterdam, peut-être qu'elle a été touchée un peu trop fort par les produits locaux, je sais pas. Mais quand je commence à en manger, je peux plus m'arrêter. Genre comme moi et les chips au vinaigre. Sauf que les chips au vinaigre, c'est comestible, quoi. Pour étudier les mathématiques. Ah mais attends, si c'est ça, c'est photos de famille. Je comprends qu'elle est mal tournée. Photographie. Avant de créer des installations. Ah ouais, non mais déjà, de base, ça se voit psychologiquement, elle était floue, la meuf. Voilà, et les incantations derrière, ça aide pas non plus. Un documentaire sur un camp militaire pour enfants dont Yel a fait partie. Ah ouais, non mais attends, tu m'étonnes, elle est matrixée. Et la meuf, elle avait 12 ans, elle faisait les Hunger Games IRL. C'est là, à mon avis, elle a commencé à manger de la terre, les rations de survie, ça devait pas être ouf. À partir d'archives et d'images récentes, le film raconte l'embrigadement nationaliste de jeunes russes. Ah mais c'est là, oui. Ah mais oui, regardez, c'est la cantine. Personnel. Pour gros, la Russie, c'est les colonies de vacances, c'est un autre monde. Euh, ok, yes, bonne ambiance, envoyez vos gosses en colonies de vacances aussi. Ready, steady, go. Ah mais moi, je croyais que c'était un oeuf. Non, du marbre. De la Russie à Cuba, en passant par l'Afrique ou l'Asie centrale. Comparais pas des gens qui ont pas de nourriture et qui doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont à une artiste qui expose à Amsterdam. Je peux te dire que ces gens-là qui mangent de la terre dans des pays défavorisés, ramènent-leur un bon steak. Tu vas voir si on préférait le steak à l'argile. La tradition est particulièrement présente au Suriname, en Amérique du Sud, où on consomme des pimbas, des boulettes d'argile collectées au bord des rivières, comme coupe-faim ou pour se connecter à... Non, non, tu viens de le dire, c'est pour se connecter à personne, c'est comme coupe-faim. Parce que t'as faim, t'as pas de nourriture. Enfin, c'est se foutre de la gueule des gens qui ont pas de nourriture, c'est abusé. En 2018, Macharu part en Lituanie partager un gueuleton avec Stanislava, qui prétend ne manger que du sable depuis 10 ans. Mais tu vois bien, Stanislava, elle a une dent ! Elle a 25 ans ! Tu vois bien, c'est pas un régime alimentaire pour un être humain ! Elle a 25 ans, Stanislava ! Je n'arrivais pas à manger autant qu'elle. Et puis, je trouvais pas la terre qu'elle mangeait à mon goût. C'était très sableux, très lourd. J'ai pu en manger qu'un tout petit peu. Du coup, elle s'est moquée de moi, et elle m'a dit que je mangeais pas de la terre pour de vrai. Ensuite, je lui ai envoyé un paquet de 3 kilos d'argile verte française. Elle m'a dit que c'était un bon petit déjeuner, mais que ça lui faisait mal. C'est normal, c'est pas comestible. Elle est en train vraiment de rigoler parce qu'il y a une femme, elle a pas les moyens d'acheter de la bouffe. C'est comme le mec, il a collé une banane sur un mur, il a dit, regardez, ça, ça vaut 3 millions de dollars. Il y a des gens qui se disent, ah ouais, on achète, hein. Macharu suit tous les accros du retour à la terre. Je vais vous décrire ce que je suis en train de voir, d'accord ? Il y a une dizaine de personnes, tout nues encore, qui se frottent de l'argile sur le corps, tel des éléphants. Est-ce qu'on est des éléphants ? Non. Est-ce que t'es un éléphant ? Ne crois pas. Sinon, tu ne pourrais pas cliquer sur le bouton s'abonner avec tes grosses pattes d'éléphant. Pourtant, tu vas le faire, sinon tu meurs. Intéressant. Tout ça traite de différents sujets qui sont importants pour moi, comme les différences de culture, les tabous, les traditions. Qu'est-ce qui est normal ou pas ? Qui décide ça ? Que mange-t-on ? On mange ce qui est comestible. Quand tous ces gens me demandent si c'est sain de manger de la terre, je me dis, est-ce que c'est sain de manger quelque chose qui vient d'un supermarché ? C'est sûrement plus nutritif que de la terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis choqué par ce que je viens de voir. Eh, est-ce que c'est vraiment sain de fumer de la cigarette ? Et le mec, il te dit, ouais, mais est-ce que c'est sain de manger de la viande à outrance ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a pas trop choqué. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, petit like, petit partage. Si toi aussi, tu manges de la terre, ne t'abonne pas. Si t'en manges pas, abonne-toi, c'est important. Lèche ton petit commentaire. Lèche. Ouais, tu peux lécher ton petit commentaire avec la langue, si t'y arrives, avec ta petite langue, comme ça, t'écris des trucs. Tu me dis ce que t'en penses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. La musique est un peu forte, vous avez rien entendu ce que j'ai dit, non ? Oh. Beber. 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 B-D-Z-B-E-R.